bon bah les amis on se retrouve aujourd'hui au rayon de sologne je vais vous montrer comment je fais l'installation du coup d'une du ciel étoilé donc j'en ai besoin pour demain donc le samedi je sais plus combien mars j'ai pas les jours en tête et puis bah je vais vous montrer un petit peu ce dont j'ai besoin comment je fais ainsi de suite donc voilà en sachant que la dernière fois que vous l'aviez vu c'était un mariage qui s'est déroulé au mois de février alors j'ai dû séparer les le ciel étoilé en deux mais là cette fois ci je peux le faire entièrement dans toute la salle et ça c'est cool donc j'ai prévu 400 mètres de guirlande enfin pour l'instant 300 mètres il ya 400 mètres en tout qui sont prévus s'il ya besoin et puis je vais vous montrer tout ça je vais tout vous expliquer donc vous allez pouvoir voir que j'ai besoin de différentes choses donc l'escabeau j'ai mes guirlandes qui sont sur un rouleur c'est quand même beaucoup plus simple j'ai des accroches des prises télécommandées un petit peu d'eau une petite rallonge et des colliers voilà il ya juste besoin de ça pour pouvoir faire le ciel étoilé complet dans toute la salle donc maintenant place à l'installation bon vous avez pu voir du coup j'ai déjà tendu toutes mes guirlandes donc là j'ai tendu 100 200 200 mètres au début je pensais passer au dessus des des poutres enfin pas des poutres les appliques là là et en fin de compte je me dis que ça peut être pas mal de faire deux rangées quatre rangées deux rangées et ce que je vais faire c'est que j'utilisais la dernière guirlande que j'ai en sachant que là c'est une autre j'en ai j'en ai différentes modèles j'en ai cinq qui font 100 mètres et une qui fait dix fois dix mètres donc je peux de bout à bout et je me dis qu'au lieu de mettre des colliers blancs là comme je vous ai montré tout à l'heure je vais plutôt enrouler la guirlande autour de la poutre et raccrocher du coup la guirlande et du coup tout surélevé je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça comme ça alors j'ai vu que j'avais une prise normalement normalement ouais j'ai une prise là donc parfait donc une prise tout là haut tout là haut j'ai une prise donc je vais pouvoir me relier et pareil ça sera pilotable à distance parce qu'il y aura la petite délicommande et ça sera top et puis j'aurai fini donc voilà donc c'est plutôt cool allez maintenant on passe à la dernière garde bon ben voilà l'installation est terminée du coup j'ai mis exactement 220 mètres de guirlande exactement alors comme je vous l'ai dit précédemment je voulais pas forcément passer au dessus enfin à travers les luminaires alors ça aurait pas forcément fait très très joli aussi en soi bon c'est à peaufiner clairement mais je trouve que ça rend pas trop mal on voit rien parce qu'il fait trop jour on verra mieux ça bah pour vous c'est tout de suite mais pour moi c'est demain peut-être ce soir ci je repasse par ici je ne sais pas mais en tout cas ça rend vraiment bien je suis vraiment content j'ai pas besoin d'utiliser l'échelle du coup qui assure place donc ça c'est plutôt une bonne chose et du coup je vous avais dit que je mettrais des colliers blancs pour fixer la guirlande au milieu et en fin de compte du bon là j'ai mis de la petite guirlande enfin de la petite guirlande j'ai mis jamais de guirlande comme ça ça permet de rehausser un petit peu les guirlandes donc je les ai mis à peu près au même niveau toutes alors c'est compliqué de faire un niveau quand on est tout seul mais je pense que pour les prochains coups je peaufinerai encore le truc peut-être que j'aurai des techniques beaucoup plus élaboré on va dire je vais voir tout comme l'installation des guirlandes en extérieur maintenant c'est un kit complet directement donc je sais comment ça se monte ça va très vite et là peut-être que je ferai des marquages sur les guirlandes pour dire bah ces guirlandes là on peut les installer comme ça comme ça comme ça ainsi de comme ça je suis déjà fixé et ça va très très vite et comme ça ça fait la station parfaite donc voilà bon bah sur ce moi je vous montre le rendu maintenant moi je le verrai que demain puis bah je vous dis à une prochaine et j'espère que le micro road il aura bien fonctionné on verra j'ai fait une première partie de la vidéo avec le micro au milieu j'ai fait un passage sans le micro et là j'ai fait un passage du coup avec le micro pour voir un peu la différence par contre faut vraiment que je gère cette histoire de contre jour où j'achète une petite lampe pour mettre au dessus mais après ça va faire un contre bon allez sur ce moi je vous laisse je vais ranger le matériel et puis bah on se retrouve tout de suite pour le rendu